Musique Les filles, c'est le moment du psychologue, mon moment préféré de Kauai. Ce moment où on répond à toutes vos questions sans tabou grâce à notre psychologue Magali Jablonski qui vient tous les jours dans Kauai répondre à vos questions que vous posez sur fitv.com. Ça va Magali ? Ça va bien. Bienvenue aujourd'hui. Merci. Ça va alors Ligne, toujours en forme ? Oui, à fond la caisse. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Alors vas-y, lis-nous à fond la caisse. La question d'Anna qui a écrit sur fitv.com. Oui, alors Anna, elle a 21 ans, elle habite à Mâcon et elle nous dit « Je viens de me séparer de mon copain avec lequel je suis restée pendant un an et la semaine dernière, j'ai appris par hasard qu'il sort avec l'une de mes meilleures amies. Je suis hyper en colère, je me sens trahie. Est-ce normal ? » Bah oui ! C'est d'être en colère. Moi j'ai envie de dire, c'est normal aussi ce qu'il t'a fait parce que j'ai l'impression que depuis des décennies, des siècles, des lustres, les mecs font ça tout le temps finalement et les meilleurs amis aussi. Ils n'hésitent pas quoi. C'est incroyable ce que t'en penses Magali ? Alors, c'est vrai, elle a raison de se sentir normale, de se sentir trahie et en colère. Mais à la fois, elle n'est plus avec ce garçon. Donc ce garçon, il n'est pas lié par contrat avec cette fille. Mais bon, quand même quoi. C'est comme si Lorline, elle sortait avec un mec, elle l'amène ici sur le plateau de kawaii, elle me le présente et puis dès qu'elle n'est plus avec, je vais le chercher. C'est dégueulasse. Oui, mais vous êtes en adulte consentant, j'ai envie de dire. Donc après, c'est à Lorline, dans ton exemple, et à Anna, dans la question de Fille TV, de pouvoir gérer la rupture. Peut-être qu'Anna, elle n'a pas géré encore cette rupture, elle ne l'a pas acceptée et elle est d'autant plus en colère parce que son ex-copain, lui, semble s'être remis rapidement. Et elle, pas. Elle, peut-être qu'elle est encore seule et du coup, ça la met vraiment en colère de voir qu'il soit passé à autre chose si vite. Et puis, il preuve que sa meilleure amie et son ex ne l'assument pas puisqu'elle l'a appris par hasard, sinon il lui aurait dit quand même. Voilà, c'est là où sûrement elle doit se sentir trahie. C'est d'une part, ce garçon est allé avec sa meilleure amie. Et une meilleure amie, c'est quoi ? C'est un peu un alter ego, c'est un peu un idéal qu'on a. Donc ce garçon, finalement, il lui a volé son idéal et je pense que ça, elle doit le vivre très très mal. Et en plus, elle l'a appris par hasard. Donc peut-être que pour accéder au processus de deuil qu'est la rupture sentimentale, Anna a besoin de lui trouver des défauts à ce garçon. Et le premier qu'elle trouve, c'est la lâcheté. C'est-à-dire qu'elle va le traiter de lâche, vraisemblablement ce qu'elle pense. De pire, nous sommes à l'antenne, soyons polis. Tout ça pour pouvoir avoir la bonne excuse pour l'accabler. Mais à qui elle doit en vouloir le plus ? A sa meilleure amie ou à son ex-petit copain ? Je pense qu'elle leur en veut beaucoup aux deux. Parce qu'il y a aussi de la jalousie qui vient se greffer à tout ça. La jalousie que sa meilleure amie ait plus à son ex. Donc finalement, elle n'était pas unique dans le cœur de son ex. Il est susceptible d'aimer d'autres filles. Et puis, beaucoup de colère vis-à-vis de cet ex. Parce que finalement, dans son cœur, il l'a remplacé très vite. Oui, et puis peut-être qu'elle se dit que ça remet en question leur histoire de un an. Absolument. En se disant, mon mec, en fait, il était avec moi, mais elle lui plaisait. Donc ça remet en question ce qu'ils ont vécu quand même. Ça n'a pas été sincère pendant un an. Ah oui ? Oui, absolument. Peut-être qu'elle est comme ça dans une remise en question de toute son histoire. Et que le fait que ça reste dans son cercle proche, finalement, ça la confirme dans ce qu'elle pense. Non, mais excusez-moi, je rigole parce que je sais que Laureline, elle a déjà fait ça à une de ses copines. Alors, comment t'as géré le truc ? Je me suis tue. Je suis lâche aussi. Bon, alors qu'est-ce qu'on lui conseille à Anna, du coup ? Moi, je lui conseille de mettre un peu de distance entre sa meilleure amie, son ex, et d'essayer de se reconstruire indépendamment d'eux. Il faut accuser le coup, en fait. Oui, il faut passer à autre chose. Il faut faire le deuil de la rupture sentimentale. Ça, ça s'apparente à un processus de deuil. Donc c'est douloureux. Je ne dis pas que ce n'est pas douloureux. C'est douloureux. Maintenant, avec du temps, avec un petit peu d'auto-stimulation, elle peut faire de nouvelles connaissances et se détacher petit à petit de ce qui se passe à la porte à côté. Et est-ce que son ex pourrait éventuellement un jour redevenir son copain ou sa meilleure amie redevenir sa meilleure amie ? Ou tu penses que dans ce genre de situation, il n'y a pas de marche arrière possible ? C'est toujours difficile parce qu'on reste sur le vécu, sur les sentiments très négatifs qu'on a éprouvés. Peut-être, à l'inverse, on peut supposer que le copain se comporte comme ça pour la faire réagir. Peut-être que finalement, c'est aussi un moyen pour lui de tester un peu encore ses sentiments, de voir s'il reste quelque chose et peut-être de la faire revenir. Dans ce cas-là, c'est un manipulateur quand même. Ah oui, pas mal. Mais un bon. Enfin, s'il y arrive. Anna, c'est à toi de voir. En tout cas, apparemment, ce qu'on te conseille avec Magali, c'est de prendre les devants, de faire ta vie maintenant, de les laisser tous les deux dans leur coin, de trouver un mec carrément mieux et une meilleure amie beaucoup plus loyale quand même parce que là, elle a déconné, moi, je trouve. C'est mon avis. En tout cas, les filles, si vous voulez poser vos questions, Magali Jablonski, notre psychologue qui vient quotidiennement dans Kawaï pour y répondre, n'hésitez pas à aller sur fitv.com et Laureline partagera ses expériences avec nous aussi. Merci Magali. Merci à vous. Merci Laureline. Merci. 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 Merci.